Donc nous avons en compagnie Fabrício Pernet, le coach adjoint de la sélection Martinique. Fabrício Péjo-Sotrino, des gardiens. Donc je vais commencer par Fabrício Pernet. Quel est ton ressenti de la réussite ? Mon ressenti un peu amère, parce que l'idée de rentrer tous se qualifier pour nous qualifier. Forcément, le fait qu'on a apparemment eu cette qualification a été quelque chose de douloureux à accepter. Maintenant, le fait de revenir en Martinique, on a un petit peu de joie sur un petit peu de mon cœur, on va voir un petit peu l'affilité qu'on a sur l'année quand même. Il ne faut pas de parti Michael, donc ça, ça nous fait plaisir. Mais c'est vrai que le premier avancé ici, c'est une qualification à Martinique. C'est un été mal déjà. Fabrice, tes émotions ? En fait, je vois que je vois Fabrice sous cette pointe d'amertume, parce que nous étions partis pour un plus bon projet. Maintenant, pour une première aventure qui est la mienne, j'ai trouvé que, en tout cas, j'ai vécu des moments forts, des moments agréables. Et c'est vrai que le groupe non j'avais à charge, en tout cas le groupe des gardiens de but, on a tous travaillé en toute sérénité, avec beaucoup de conviction et en fait beaucoup d'applications. Et c'est vrai que l'aventure, elle a été ce qu'elle a été. Maintenant, on a fait plaisir aux Martiniquais, mais tant mieux. Nous en sommes fiers pour les Martiniquais, pour nous-mêmes, pour nos joueurs. Et en fait, ça a été vraiment quelque chose de trop agréable. Comme je le disais tout à l'heure à tous les invités, j'ai vu deux équipes de la Martinique. J'ai vu une équipe de la Martinique contre le Canada, et j'ai vu l'équipe de la Martinique contre Cuba-Mexique. Je ne vais pas reprendre mon père Caille, il est blessé Bobo, mais le match du Canada... Mais je peux, je peux, je peux... Je sais pas, mais je peux te donner une analyse, et nous allons apprendre aux deux matchs. Est-ce que vous avez fait un trichon, c'est-à-dire sur le fait que Canada et Mexique, c'est la même position ? Oui, donc ça veut dire que, tous les matchs à l'autre, pour le même joueur, pour le même joueur, toutes les stations de foot. Maintenant, quand on regarde aussi, la performance des joueurs avec la caméra, parce qu'on a le 4, la performance n'est pas si bonne. D'ailleurs, ce que je voulais dire un petit peu après, c'est qu'ils sont restés sur les 20 ans à l'heure pour le Canada 4-0. Donc, à 4-0 effectivement, il n'y a rien. Mais quand on revient sur la performance... Où il y a des occasions, parsemé, un rôle, la marginale... Donc, il fait que... Il y a deux occasions de parsemé. Donc, le match de Canada, il faut le résumer à un manque de défense. C'est-à-dire qu'on fait deux élèves individuels à ce niveau qui est très cher, et ensuite, nous avons 3, 4, 5 occasions qu'on ne fait pas à l'heure. Donc, ça veut dire que dans les deux surfaces, on a été inévités. À partir de là, ça a promulgué tous les matchs. Mais, différencier le match de Cuba, c'est parce qu'on a été efficace. Ce qui fait qu'on a retrouvé, mais Cuba, ils ont pris l'occasion au bout de 10 minutes, s'ils la mettent, c'est bon. Ça change la danse. Ça change la danse. Donc, l'efficacité qui nous a fui contre le Canada nous a été bénéfique. Donc, après, ce qu'on peut se dire, c'est est-ce que, bon, peut-être un match référence, c'est-à-dire qu'un match de haut niveau, juste avant le Canada, nous aurait été bénéfique pour justement rentrer dans une compétition et être peut-être plus efficace sur une première match ? Exactement. Je vais parler du match du Mexique, parce que là, comme je l'ai dit, j'ai été content. Vous m'avez fait plaisir, j'ai pris mon pied. Mais je vais vous demander à vous, le pied que vous avez eu quand vous étiez avec 50 000 Mexique ? Je dirais même plus, c'était même pas 50 000. On était quand même à 68 000 personnes. Et c'est vrai que j'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons, je vous avoue. Quand je rentre sur le terrain, je suis aux côtés de Fabrice, justement. Et je lui dis, mais c'est quelque chose... J'ai encore des frissons. Et je lui dis, mais c'est quoi ? Mais c'est grandiose, ça. Parce que c'est vrai qu'on a toujours joué le premier match, donc avec très peu de supporters. Et après, au fur et à mesure, la tribune se remplissait. Et là, on joue le deuxième match. Et quand vous rentrez, et vous allez à l'échauffement, vous sentez que vous n'êtes plus le même. Vous vous dites, mais vous êtes où là ? Et c'est vrai que là, vous prenez conscience vraiment de la ferveur, de la popularité, en tout cas, des Mexicains. Et puis, ça vous anime, quoi. Et là, vous vous dites, on a envie de faire quelque chose de grand, ce soir. Parce que franchement, c'est magnifique. Moi, je vais demander ça à Fabrice. C'est professionnel. Tu as joué de la population. Parce que ça fait partie de ton bon moment. Même si tu avais fait, je veux te parler au niveau de l'environnement, par rapport à tout ce que tu as vécu. Parce que pour moi, tu sais, la Gold Cup de 2013. Parce que moi, alors, par rapport à Fabrice, pourquoi je voulais le laisser parler ? Parce qu'on sent, celui qui lui sert pour la première fois, il est très important. Vous avez vu un petit peu… Tu vous sens que je l'ai invité, Fabrice. Je sais. Donc, vous voyez un petit peu dans ses yeux, comment il a vécu la chose. Donc, moi, le seul message que j'ai envie de envoyer, par exemple, c'est qu'on joue dans la sursante nuit, elle le dit. En mettant les 23 joueurs en plus. Ça fait 83. Voilà. D'accord ? Par rapport à ça, on a senti quand même que on s'est senti en poussé désir. Alors que ce sont 7 joueurs. Imaginez-vous, si on aurait pris la dernière, 20 minutes de la sursante, et ce sont 9 joueurs de la sursante. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Vous imaginez ? C'est ça que je trouve ce qui est magnifique. C'est-à-dire, pour moi, j'ai une phrase de Alain Macron qui dit que le Martinique a exagé. je crois qu'il avait raison. Je crois qu'il avait raison. Je crois qu'on lui met dans des conditions qu'il faut. Et qu'on lui met dans des conditions qu'il faut. Je crois qu'on lui met dans des conditions qu'il faut. Je préfère le son. Je crois qu'on demande juste un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. On fait une parenthèse. Le 6 septembre, c'est à Trinidad, le Mouton. Le Trinidad Kafka, ils ont fait une goal que par ses métigées. Deux défaites pour les Etats-Unis. Le Panama, ils ont battu le Guyana de plus à un. Trinidad, une nouvelle génération. Il faut d'apprendre des points. Le 6 septembre, il faut d'apprendre des points. Il y a peu importe la diversité. Ça aurait été une meilleure raison. Mais c'est vrai. Chez nous, ce qu'on veut, c'est que chez nous, on soit très tard. C'est-à-dire qu'on ne perd pas chez nous, on gagne chez nous surtout. Quand vous faites une compétition comme ça, il faut surtout gagner à la maison. Parce qu'à l'extérieur, vous ne savez pas comme ça. Il y a plein de paramètres. On ne le maîtrise pas. Par contre, chez nous, on le maîtrise. Et nous allons démarrer, justement, cette compétition chez nous. C'est un avantage pour nous parce qu'on sort d'une compétition qui va, effectivement, nous être bénéfiques à tous les niveaux. Donc, justement, quand on va arriver dans cette compétition, on va tirer, effectivement, des leçons du passé ou, justement, aborder la majorité du village. Dernière question. Donc, le 14 novembre, j'envoie les signatifs le 14 novembre. Ça veut dire que, cette fois-ci, le match se fera avant le tour de la Tour de France. Donc, je me suis passé ici l'année. C'est quelque chose que j'aimerais en faire parce que, cette fois-ci, on pourra avoir les joueurs avant qu'ils jouent le match de la Tour de France. Ça aussi, parce que c'était un problème. Je le rappelle, en 2014, le club francisco qui était parti en France, on avait 14 professionnels. Et on avait juillé et février à l'époque. On devait gagner en Tigua, on a fait la petite éducation. c'est le plus mauvais moment que j'ai en tant que moi en trinité. Donc, j'espère que ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, il va falloir mieux le gérer aussi. Merci. Et puis, maintenant, on a des joueurs qui jouent en Thaïlande. Ça va être pour le voyage. Là, c'est obligé d'avoir tout le monde. Ah oui, bien sûr. Trinidados, ils ont des joueurs qui jouent au Vietnam. Donc, on a fait, on a essayé déjà de faire appel. J'ai des besoins de l'équipe. C'est très important. Comme je l'ai dit, la Thaïlande, je parle de Kevin François. Et à ce moment-là, si on fait venir Kevin François, vous savez qu'il y a... Oui, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. C'est... Fabricio Ferrande qui l'a dit. Dans l'avion, dans l'avion, on pourra toujours mettre les deux. Même avion pour les deux. D'accord. Après, nous, c'est ce qu'on dit. Et ensuite, ils savent qu'il y a bien presse. C'est les clubs qui sont ici. Voilà. Ce sont les clubs, mais d'abord Mario. Mario. C'est lui. On souhaite sa philosophie. Et nous, on adhère complètement, en tout cas, sa philosophie. Donc, je vais vous souhaiter une bonne Ligue des Nations. Donc, l'objectif, c'est le Final Four. Ou bien, à priori, la deuxième place en restant toujours en Liga. Évitez la troisième place. Donc, bonne chance à vous. On dévouer en septembre. Bonnes vacances. Et puis, je vous dis merci, Fabrice Pégeos. Merci. C'était l'entraîneur des gardiens. Fabrice, l'entraîneur de la sélection. C'est lui qui avait marqué contre le Canada, en 2013. La fameuse frappe. Au cas de nous, À la 90, parce que les chansons-là nous devraient bouteilles. Ok. Merci aussi à vous. Ok. Donc, il n'y a pas de souci. Et puis, rendez-vous au public par Antinique le 6 septembre. Allez. Merci bien. Merci.